Hey j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test, cela fait super longtemps que je vous en avais pas fait la dernière fois c'était il y a deux ans je crois avec mon fond de teint Kiko et j'ai enfin décidé de changer de fond de teint et bon comme j'ai pas envie de mettre des 100 et des 1000 on va dire qu'on va tester le Fit Me de chez Maybelline 1 parce qu'il faut se dire que pour le prix j'en ai entendu beaucoup de bien donc on va essayer de tester ça ensemble, je ne l'ai jamais testé pour justement découvrir ça en même temps que vous et vraiment me faire un avis sur le moment après dans la tenue je ne sais pas ce qu'il donnera, je sais qu'en général je poudre toujours mes fonds de teint mais j'espère qu'il tiendra mieux que le Kiko et qu'il fera pas de traces parce que celui du Kiko le seul bémol que j'avais c'est que quand j'ai un petit col blanc etc et bien voilà c'était pas sans transfert donc c'était un peu embêtant on va voir si celui-ci est pas mal donc moi je l'ai eu pour 5 euros et des poussières en grande surface je crois que c'était à Carrefour, je crois qu'il vaut 6 euros et quelques si vous le payez à monoprix vous l'aurez un petit peu plus cher mais il était en promo même quand je l'ai pris donc je pense que 5 euros c'était légèrement plus bas que le prix de base moi j'ai pris la teinte 105 donc j'espère que c'est la bonne parce que le désavantage en grande surface c'est qu'on ne peut pas vraiment tester on n'a pas la bonne lumière parce que je sais que j'ai peur d'avoir une démarcation avec mon cou déjà que mon cou a pas exactement la même couleur que mon visage c'est pas top donc on va voir le flacon contient quand même une bonne quantité et ce qui est cool donc il y a 30 ml et ce qui est cool c'est que c'est en plastique comme ça moi je peux découper et finir le flacon à fond voilà pas de gaspillage moi les fonds de teint je les finis jusqu'au bout donc on y va tout de suite pour le crash test je vais l'appliquer avec mon beauty blender parce que c'est le meilleur ami que j'ai bon désolé j'arrive vraiment pas à le nettoyer il est assez vieux donc c'est pas qu'il est hyper sale et tout mais en fait il y a des traces à frais avec le temps qui reste donc je mets du truc antibactérien mais un jour faudra peut-être que je m'en rachète mais bon quand ils vieillissent les éponges en général ça ne revient jamais bien rose comme avant donc vous inquiétez pas pour sa couleur un petit peu passée c'est que je l'utilise presque tout le temps donc je vais... bon ce que je vais faire c'est que je vais en mettre d'abord sur le beauty blender on va voir ce que ça donne sinon d'habitude je le mets directement sur mon visage et après j'estompe je vais commencer par la partie... cette partie là comme ça on va pouvoir comparer un petit peu mon teint maquillé et mon teint pas maquillé ouf c'est assez clair mais après avec du bronzer ça peut passer mais en fait ce qu'il y a c'est que j'ai l'impression que je vais être malade quoi quand je mets ça j'avais tellement peur de prendre un truc trop foncé par contre il couvre quand même il couvre pas mal je vais essayer de voir sur le front je vais m'en mettre là pour voir si ça enlève vous savez le côté brillant qu'on peut avoir mais alors là en fait je suis vraiment blanche mais pour le coup par rapport à mon cou regardez ça peut le faire parce qu'en général l'hiver c'est ce que... je prends toujours une teinte légèrement plus claire quitte à après réchauffer mon teint avec une poudre bronzante je préfère faire ça que plutôt me tromper et avoir une teinte trop foncée une teinte plus claire que notre carnation c'est plus facilement rattrapable après avec du maquillage qu'un front teint qui est trop foncé pour l'hiver bon après je suis pas aussi blanche qu'à la caméra parce qu'il y a la lumière artificielle aujourd'hui il fait pas beau il y a de la neige et tout en montagne donc du coup j'ai dû sortir un petit peu la caméra pour l'éclairage pour qu'on puisse voir un petit peu la différence bah écoutez je trouve qu'au niveau des imperfections il les camoufle quand même bien parce que j'ai quand même 2-3 boutons etc parce qu'en ce moment des fois ça m'arrive de taper un petit peu dans la charcuterie c'est pas très bien je sais mais du coup regardez la différence déjà moi ça a unifié mon teint là j'ai toujours ces rougeurs qui m'embêtent et là de ce côté là il y a plus rien j'ai plus qu'à le réchauffer et c'est plutôt cool après il n'a moi j'ai une peau mixte donc après ça peut passer je ne sais pas s'il la sèche mais il ne laisse pas comment expliquer il ne laisse pas de résidus étranges sur la peau il n'est pas hyper épais c'est à dire que c'est une crème mais j'ai pas l'impression de sentir la matière sur ma peau bah écoutez moi je suis plutôt satisfaite du résultat je vais essayer d'en remettre un petit peu plus aux endroits qui pour moi sont le sujet fâcheux et ici également parce que j'ai des boutons ça se voit pas hyper bien à la caméra avec la lumière mais j'ai des boutons bon j'aime plutôt bien ce que je vais faire c'est que je vais faire la deuxième partie et je vais rapprocher un petit peu la caméra pour que vous puissiez mieux voir c'est qu'il faut un petit peu plus à la brasse mais il faut l'apprécier et je vais faire c'est défilé Voilà ce que ça donne C'est absolument pas dégueulasse Franchement pour le prix Pour 5€ Il rivalise celui de Kiko Et je dirais qu'il est même Moins épais Celui de Kiko que j'avais Il avait une tendance On sentait un peu la matière Mais celui là Personnellement Je le sens pas quand je le mets sur le visage Alors bon j'en ai pas mis non plus un tas J'en ai mis un peu quand même Je l'ai estompé Et bah bon Je suis un peu blanche mais par rapport à mon coup La couleur semble Quand même bien adaptée Et personnellement l'application Il est agréable J'ai l'impression d'avoir un joli teint de porcelaine Non je plaisante Du coup je suis quand même Je ne regrette pas de l'avoir essayé Donc si jamais vous étiez réticents à utiliser ça Sachez que les Maybelline New York Les fit me sont pas mal du tout Quand j'étais plus jeune J'utilisais un autre Maybelline au lycée Et c'était une cata Parce qu'en fait déjà moi Avant je savais pas qu'il fallait poudrer Tout son fond de teint Donc je le mettais le matin Le soir j'avais des dépôts Mon fond de teint On le voyait plus Il avait disparu Donc c'était une catastrophe Donc j'avais un petit peu Un mauvais souvenir Des fonds de teint Maybelline En fait Je prenais le même que ma maman Donc du coup je me disais Allez c'est mon modèle Je vais prendre le même Et finalement Après je me suis retournée Je me suis tournée que vers des anticernes Maybelline Mais les fonds de teint En fait j'étais très réticente Et ce fond de teint là M'a tout de même réconciliée Avec la marque Et c'est vrai qu'ils ont quand même repris du devant de la scène On va dire On en entend énormément parler Et j'avais même entendu dire Que certaines personnes disaient que ça valait Les certains fonds de teint de luxe Donc moi j'étais Waouh il faut que je teste ça Ou si vous ne l'avez pas Et ça vous a peut-être donné envie De l'acheter Voilà essayez de pas trop vous tromper de teint Ça c'est le plus difficile Donc dites moi Si par exemple Plus de crash test Sur des produits make-up abordables Vous plaisent Le fond de teint J'en fais très rarement Parce que j'achète des fonds de teint Tous les... Ça me dure hyper longtemps N'hésitez pas donc à liker Ça fera toujours plaisir Et ça me motive un petit peu aussi Voilà Et n'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à la prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501